De la lutte au football, du rugby et du basketball, voilà entre autres activités qui ont marqué la journée du sport féminin organisée par Casama Santé. Aujourd'hui c'est un événement de clôture, un projet qu'on appelait Une Voix pour toutes. C'est un projet qui a duré 8 mois, mis en oeuvre par Casama Santé et financé par la Confégès. C'est un projet vraiment pour les femmes, pour les femmes sportives, dans un objectif d'augmenter le nombre de femmes sportives, de les aider, de les accompagner dans la pratique sportive, parce que le sport c'est très bon pour la santé, mais également pour partager des valeurs, pour que les femmes soient plus indépendantes, qu'elles prennent confiance en elles. C'est vraiment toutes ces valeurs-là qu'on veut véhiculer par le sport. Et donc le projet Une Voix pour toutes, c'était vraiment d'accompagner, d'initier les femmes vers de nouvelles pratiques sportives en foot, basket, rugby. Ce projet a été accompagné par la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Dans la mise en oeuvre, nous avons trouvé que l'association Casama Santé a bien réussi la mise en oeuvre de ce projet. Pas plus tard qu'hier, nous avons visité un village d'Yakène où l'association a initié les jeunes filles à la lutte. Donc globalement, au niveau des cibles, l'association a touché près de 500 jeunes filles, initié ces jeunes filles à la lutte, au rugby, au basket et au foot. Et donc ça rejoint effectivement l'objectif de la configesse qui est non seulement d'utiliser le sport comme un outil d'éducation à la santé des femmes, mais également d'accompagner les associations qui oeuvrent ou bien qui militent dans la promotion du sport féminin. Le sport féminin est d'une importance capitale, selon l'entraîneur national de l'équipe féminine de lutte olympique qui donne des conseils à ces dernières. Pour les femmes, de pratiquer le sport peut leur permettre d'être autonome. Autonome comment ? Financièrement, autonome sur le plan social, autonome sur le plan éducation. Parce qu'une fille qui pratique du sport va acquérir beaucoup de compétences. Elle aura plus de compétences que la fille qui n'a pas pratiqué de sport. Donc toutes ces compétences peuvent la permettre de mieux se retrouver dans la société où nous vivons aujourd'hui, étant une société de révolution. Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, le sport nous permet d'avoir presque, je peux dire, si je n'abuse pas du mot, tout. Les filles ont la même chance que les garçons de trouver ce qu'elles veulent dans le sport. Parce que de nos jours, nous voyons que le sport est pratiqué par tout le monde. Il n'y a pas d'exclusion. Certes, il y a une minorité chez les filles, c'est parce que, à cause des préjugés, mais on tend vers 50%, 50% de pratiques chez les hommes et les femmes. Du moment où, s'il y a une pratique masculine, elle existe aussi aux féminins. Donc, il faut au moins valoriser cette pratique et mettre en compte ce qu'on peut gagner. Même si on ne gagne pas de l'argent, on peut gagner en expérience et pouvoir gagner sa propre vie avec les compétences qu'on peut acquérir au niveau du sport. Renforcer les infrastructures sportives, c'est le plaidoyer des jeunes filles sportives de Cabroussa. Le chef du service des sports rassure. Heureusement, madame la ministre de l'éducation, le ministre des sports, depuis sa prise de fonction, ne cesse de parler d'infrastructures de sport de proximité. Je pense qu'avec ces infrastructures de sport de proximité, nous pouvons maintenir les filles autour des terrains, mais nous pouvons augmenter notre performance à la pratique sportive dans le département du CIS. Ce projet a aussi permis la formation des coachs sur le sport et genre, la santé, des sensibilisations dont la finalité est de promouvoir la pratique sportive féminine sur plusieurs aspects.